assalamu alaikum wa rahmatullah, marahbam bikum fiada al video. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir une machine électric très importante pour entrainer ou bien motoriser les systèmes techniques. Donc il s'agit du moteur à couron continu. Donc parmi les utilisations du moteur à couron continu, on peut citer entrainer des pompes et des compresseurs. Il peut aussi entrainer une machine utile. Il peut aussi entrainer des grues. Les grilles sont dédiées au déplacement des objets lourds sur un chantier. Il peut aussi utiliser dans la motorisation des convoyeurs et il peut être utilisé aussi dans la motorisation des drones. Maintenant on passe au sommaire de la vidéo. Premièrement on va voir la fonction du moteur à couron continu et son principe de fonctionnement, les types des moteurs à couron continu. On va donner un modèle équivalent du moteur à couron continu. Finalement on va voir le bilan des puissances. Donc la fonction du moteur à couron continu. Un moteur à couron continu est une machine qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc voilà l'actigramme. Le nom du système un moteur à couron continu est un moteur à couron continu. La fonction c'est convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Il va recevoir à l'entrée une énergie électrique. Il est forcément un couron continu. Donc voilà sa forme et il va générer une énergie mécanique sous forme d'une rotation. Donc la rotation de son arbre. Avec une vitesse n. Pour le principe de fonctionnement. Donc il est basé sur la théorème de Laplace. Donc qu'est-ce qu'il dit le théorème de Laplace ? Tout conducteur envoyé dans un champ magnétique d'induction et parcouru par un courant I sera soumis à une force F. Donc cette force F on l'appelle la force de Laplace. Donc on doit avoir un champ magnétique B, un courant I et on va obtenir une force F. Donc pour avoir un champ magnétique on va utiliser quoi ? Un aimant. Donc un aimant il a deux pôles. Un pôle nord et un pôle sud. Donc cet aimant là va créer un champ magnétique avec un vecteur, un champ magnétique B avec un vecteur du nord vers le sud. Après on va mettre un conducteur. Ce conducteur doit être parcouré par un courant électrique. Maintenant on a créé le champ magnétique B et on a créé un courant circulant dans le conducteur. Donc on doit avoir une force F. Donc on doit savoir le sens de la force F. Donc on sait déjà que le vecteur, les trois vecteurs B, I et la force F forment un triède direct. Comme celle-là. Donc pour le courant, il est rentrante. Donc on va le donner ce symbole-là. Le vecteur du courant I, il est rentrante. Donc il a le vecteur du champ B vers la gauche. Donc la force sera vers l'avant. On va la représenter ici. Après le reçure du courant de l'autre extrémité I. Donc le courant, il a changé de direction. Il était rentrante. Maintenant il est sortante. Donc voilà I. B reste inchangé. Donc on va appliquer le triède direct. Donc la force sera vers l'or. Donc voilà F. Donc on a ici un couple de forces qui ont la même intensité et la même direction et de sens opposé. Donc on va obtenir une rotation du conducteur. Donc la partie qui est fixe, on l'appelle le stator ou bien l'inducteur. Stator parce qu'il est fixe et l'inducteur parce qu'il a sa fonction et doit induire un champ magnétique. Donc c'est le stator. La partie tournante, c'est le rotor. C'est le conducteur ici. C'est l'induit qui va recevoir le champ d'induction du stator ou bien l'inducteur. Donc pour terminer les constituants d'un moteur à corps continu. Donc le conducteur va tourner et on doit l'alimenter en courant continu. Donc on va fixer à ses extrémités des collecteurs. Donc ces collecteurs vont collecter le courant électrique d'un balai. Donc on va mettre deux balais et dans ces balais-là, on va lier les conducteurs du courant électrique continu. Donc le courant circule de la source du courant continu vers les balais. Après les balais, il y a les collecteurs. Après, elles vont circuler dans le conducteur et comme ça, elle est alimentée en continu. Voilà une animation qui va illustrer ça. Donc la circulation du courant électrique dans le conducteur en continu grâce au frottement des collecteurs sur les balais. Donc les balais sont fixes et les collecteurs, ils tournent. Maintenant, on passe au type des moteurs à corps continu. Donc on va classifier les types des moteurs selon le type du stator. Donc le stator ou bien l'inducteur, sa fonction est de créer un champ magnétique. Donc il y a deux types de créer un champ magnétique. Soit on va utiliser un aimant qui va créer un champ magnétique naturellement ou bien on va utiliser une bobine et on va l'aimoter par un courant électrique. Il va se comporter aussi comme un aimant. Donc si on va utiliser un aimant, le moteur, on l'appelle un aimant permanent. Donc voilà le moteur, l'induit. Donc l'induit, il va tourner. Il doit recevoir un champ magnétique de l'aimant. Donc on va mettre l'aimant ici. Donc c'est le symbole d'un moteur à corps continu à aimant permanent. L'inducteur, c'est un aimant. Et l'induit va recevoir ce champ magnétique du stator. Après, on a, en utilisant un aimant, en utilisant une bobine. Donc la disposition de la bobine avec l'induit. Donc il y a deux types. Donc soit la bobine est séparée, elle va être alimentée séparément. On dit que là, que le moteur à corps continu à excitation séparée. Donc voilà l'induit. Et voilà l'inducteur, c'est une bobine alimentée par un courant électrique. Donc on va alimenter séparément l'induit et l'inducteur. Troisièmement, à excitation serrée. Donc on va mettre l'induit et l'inducteur en série. Et on va alimenter les deux avec une même source. Maintenant, on passe au modèle électrique équivalent. Donc un moteur à corps continu, il est constitué de deux parties. L'inducteur et l'induit. L'inducteur va créer un champ magnétique. Donc l'inducteur va recevoir ce champ magnétique. Et elle va le transformer en un mouvement. Donc l'inducteur, soit il est un nemo, soit il est une bobine. Si il est un nemo, on ne va pas le représenter. Si il est une bobine, donc voilà la bobine. Cette bobine là, c'est un fil conducteur, bobiné. Et là, il a une résistance RE. Donc la résistance RE, c'est la résistance de l'inducteur. Donc on va fermer notre circuit. Et on va alimenter l'inducteur par un courant électrique. Ou bien une tension IE. Donc c'est la tension d'alimentation de l'inducteur. Dans ce circuit-là, il y a un courant qui circule qu'on appelle le courant d'excitation. Donc ce champ magnétique là, créé par l'inducteur, va être réussi par l'induit. Donc il va réussir, il va aller, il va être converti. Il va être converti en force électromotrice. Qu'on appelle E. Donc E, c'est la force électromotrice de l'induit. Donc ce l'induit, c'est un circuit électrique aussi. Il a une résistance R. Donc R, c'est la résistance de l'induit. On va fermer notre circuit. Et on va alimenter aussi l'induit par une tension. C'est la tension d'alimentation de l'induit. Et dans ce circuit aussi, il y a un courant qui circule. C'est le courant de l'induit. Comme ça, on a fait le modèle électrique équivalent de l'induit et de l'inducteur du moteur à courant continu. Maintenant, on passe au bélan de puissance. Donc le bélan de puissance. On va commencer par la puissance absorbée par le moteur à courant continu. Donc il y a une partie absorbée par l'induit et une partie absorbée par l'inducteur. Donc la somme, c'est I fois I plus IE fois IE. I fois I, c'est la puissance absorbée par l'induit. Et IE fois IE, c'est la puissance électrique absorbée par l'inducteur. Donc une partie de cette puissance-là, elle est dissipée par effet Joule dans l'inducteur. Donc on va la retrancher. La perte Joule par effet Joule, c'est RE fois IE au carré. Après, il y a une autre perte Joule, c'est au niveau de l'induit. Donc on va la retrancher aussi. La perte Joule au stator est égale à R fois IE au carré. R, c'est la résistance de l'induit. I, c'est le courant qui circule dans l'induit. Cette puissance-là, c'est la puissance qu'on appelle la puissance électromagnétique. Donc à quoi est égale? C'est E, la force électromotrice de l'induit fois le courant de l'induit. Il y a un autre type de puissance perdue, c'est les puissances pertes-ferres et les pertes mécaniques. La somme qu'on appelle les pertes collectives. Les pertes collectives est égale à la perte-ferre plus les pertes mécaniques. Donc là, la puissance qui reste, c'est la puissance utile. À quoi est égale? C'est le couple utile, le couple de l'arbre du moteur, fois la vitesse de rotation de l'arbre du moteur. Donc on a ici la puissance absorbée, c'est une puissance électrique, est égale à la puissance utile, c'est une puissance mécanique, plus la puissance perdue. La puissance perdue est égale à la puissance par effet joule dans le stator et dans le rotor. Et la perte-ferre, elle est perte mécanique. Donc pour tester l'efficacité énergétique, on va utiliser la notion du rendement. Donc à quoi est égale le rendement? C'est la puissance à la sortie, c'est une puissance mécanique, divisé par la puissance d'entrée, c'est la puissance absorbée par le moteur. Donc PU, c'est la puissance absorbée, à quoi est égale? C'est la puissance, PU, c'est la puissance utile, est égale à la puissance absorbée, moins la somme des pertes. Et notre formule du rendement, on va remplacer PA par PI plus la somme des pertes. Donc comme ça, on a terminé notre vidéo. Donc si vous aimez le contenu de la vidéo, n'oubliez pas le like et le subscribe. Et merci d'avance. Merci.